allez salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle présentation de voiture comme d'habitude on n'a pas changé je vais vous présenter la voiture on va faire le tour en vite fait et après plus en détail déjà comme tu as dû voir dans le titre c'est une Alfa Romeo Giulia a fait 190 chevaux et elle est de 2019 alors du coup je vais faire le tour en vite fait et comme tu vas voir elle est sublime l'aujourd'hui alors voilà du coup comme tu as vu le tour vite fait maintenant on va le faire plus en détail comme d'habitude du coup pour commencer comme d'habitude on va faire les feux à l'avant comme tu vois avec la petite boule à led et du chrome autour ils ont une belle forme comme tu vois qui part en pointe comme ça alors la face avant chez Alfa Romeo avec la petite forme de grille en face en nid d'abeille pareil ici avec les capteurs que tu vois tout autour là bas aussi là je pense que ça doit être les capteurs de distance comme tu vois comme je vous ai raconté tu vois la distance de la voiture qui est en face de toi là avec la petite forme en pointe pareil aussi avec un petit bout de plastique ici voilà comme tu vois et là aussi la petite arrête du pare choc il fait une petite forme en pointe aussi ici franchement le pare choc il a une sacrée gueule à l'avant bon la voiture complet il a une sacrée gueule mais le pare choc il a un sacré style là les jantes moi je kiffe trop les jantes la forme qu'ils ont alors la taille c'est du 19 avec étrier rouge marqué Alfa Romeo au dessus franchement les jantes les styles qu'ils ont avec les petites flèches comme ça là c'est vraiment magnifique comme vous voyez en fait les les jantes sont la même couleur que le rétro pour un gris est vraiment très très foncé avec la le qui les petits clignotants qui va avec tout autour des fenêtres tu as du noir à la quai là aussi la petite ligne qui court tout le long de la voiture les vitres à l'avant sont légèrement fumée par contre à l'air ils sont full black la petite vitre ici aussi si vous vous demandez parce qu'il y en a qui vont peut-être se demander c'est une propulsion c'est pas une catron motrice moi j'ai demandé au propriétaire déjà je remercie propriétaire de me laisser sa voiture c'est super sympa à lui et de me laisser la filmer de laisser me l'essayer je remercie à toi tu veux regarder la vidéo il est juste à côté mais il veut pas passer dans la vidéo c'est son choix déjà je remercie je remercie fortement et il me disait que j'avais demandé si c'était une catron motrice ou une propulsion du coup pour ceux qui se demandent c'est une propulsion on va pouvoir la mettre en quand vous voyez le parking on va pouvoir la mettre en crabe sur le parking mais il faut pas le dire en plus il ya un petit et un petit lampadaire là on va pouvoir tourner autour en drift non je rigole du coup voilà pour ce qui est du cul et je sais pas si vous avez remarqué mais avec le petit truc du pare choc et ça fait une petite forme avec la continuité du feu pardon c'est fait un petit style comme vous voyez trois quarts arrière elle se présente comme ça elle a un cul mon père mieux kim kardachian il est magnifique le cul le petit feu comme ça la voiture est full full origine il a acheté vraiment comme ça le propriétaire a juste rajouté le béquet à l'arrière il est en carbone avec la petite forme je sais pas si vous voyez mais bah 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 il est magnifique avec les petites formes en arrêt comme ça là et là tu te dis là c'est du vrai carbone c'est pas du carbone de wish et tout ça qui vole 100 balles sur sur internet que là c'est du vrai un vrai béquet quoi regardez la forme qu'il a il est vraiment magnifique et là le propriétaire a rajouté juste que ça sur la voiture comme je vous disais les feux basiques ils auraient pu marquer un petit alpha roméo là ils abusent les gars d'alpha désolé j'ai une vieille tête aussi parce qu'il ya du soleil aujourd'hui c'est ça qui est bien on filme des belles voitures sous le soleil c'est ça qui fait plaisir voilà du coup la telle petite julia en noir en fait ça fait le même c'est noir mais ça fait la même couleur que les jantes et le le cookie de rétro comme je te disais tout à l'heure là comme je te dis aussi et les petits capteurs tout autour de la voiture avec le magnifique pare-chocs là il est vraiment sublime la couleur qu'il a je sais pas si tu vois avec le soleil avec les petites arêtes qui a autour là maman petite sortie d'échappement comme je t'ai dit en noir couleur noire voilà tu vois mieux comme il en dans l'ombre et là c'est vraiment des vraies sorties d'échappement c'est pas des sorties des fausses tu vois ce que je veux dire moi aussi j'ai oublié de vous dire la petite entée de requin moi personnellement après comme je vous ai dit c'est mes choix tout ça comme le propriétaire il il a changé il l'a mis en carbone ici moi la petite entée de requin j'aurais mis en carbone vous voyez mais après comme comme je vous disais c'est chacun ses goûts et après chacun ses moyens parce que je pense qu'une petite entée de requin en carbone doit valoir à son petit prix aussi la vitre à l'arrière teintée aussi et comme je vous disais aussi bah après c'était vraiment les moyens de s'acheter de je sais pas c'est quoi le nom de la parce qu'il ya cette gamme là en 190 chou et une plus haute et je sais pas c'est quoi le nom de la voiture enfin c'est le luxe de la julia quoi et je pense qu'on doit pouvoir mettre le bas de caisse aussi en carbone mais après c'est plus le même prix c'est plus le même budget toi là comme tu vois la petite trappe à fioul un petit diesel avec le chétin en L à la chétin en L avec la diblou comme d'habitude on va passer à l'intérieur je vais te faire voir le moteur tout de suite comme ça je vais pas oublier voilà pour ce qui est du moteur comme tous les moteurs comme d'habitude on a toujours laquelle le plastique qui cache un peu tout mais bon c'est pas assez c'est pour les passionnés que je fais voir le moteur donc voilà là tu as le petit sigle alpha roméo moi j'ai mis en vrai j'ai mis un petit peu je kiffe trop le carbone c'est le vrai carbone tu vois ça fait vraiment ça rajoute vraiment un vrai style à la voiture moi j'ai rien les moyens je mettrais du carbone partout sur ma voiture là tu retrouves le petit escargot qui te rajoute un peu de cheval à ta voiture et voilà maman à l'intérieur alors du coup pour ce qui est de l'intérieur tu es en full cuir rouge noir avec les petites surpiqûres rouges comme tu vois tout autour là tu as un petit effet comme tu vois là tu as la petite forme de la poignée bon c'est tout con mais elle est vraiment jolie la forme de la poignée voilà tu sais très bien tu me connais maintenant dans tous les détails je trouve des petits trucs qui me plaisent et je dis à la vidéo maintenant tu connais le bail l'intérieur rouge attendez les gars là l'intérieur magnifique la config parfaite la voiture elle a la config parfaite pour moi là je vais pas t'expliquer la petite enceinte le petit rangement sur le seuil de porte tu retrouves le petit alpha roméo en chrome et alu brossé et là mon gars mat moi ça l'intérieur comment il est joli intérieur rouge bac et tout maman je me suis pas encore assis dedans mais je crois que je vais m'as je vais m'astiquer sur les sièges carrément que les mots ils sont beaux à mon avis doit être super confortable du coup voilà comme tu vois là les petits sigles alpha roméo du coup comme je vous disais le volant il se trouve comme ça avec le petit effet alu tout autour il a vraiment une belle une belle gueule et moi je n'avais même pas vu mais pour démarrer la voiture c'est ici c'est sur le volant c'est c'est comme les ferrari tout ça tu démarres ici c'est vraiment stylé je pensais que c'était allé par là et tout ça bon bref là comme je vous voyais je sais pas si vous voyez mais les palettes ils sont vraiment énormes je sais pas si vous allez vous rendre compte avec ma main en fait les palettes ils font tout maintenant j'ai vu les j'ai vu les palettes avec le propriétaire j'ai fait ouah elles sont énormes les palettes les petites grilles d'aération en alu tout autour aussi ces petites formes là pour le compteur de l'alu tout autour du coup pour le tableau de bord il est noir en cuir en haut et comme vous voyez il est rouge en bas et ça fait vraiment vraiment magnifique magnifique là tu as un petit écran avec les trucs d'aération pareil ici là tu as un petit rangement ici tu peux brancher ton téléphone un petit rangement et fait comme sur les portières comme je vous ai dit là un petit rangement pour mettre tes affaires perso là tu as la petite boîte de vitesses parce que je vous ai pas dit mais c'est une c'est une boîte c'est une boîte auto je ne vous l'ai pas dit encore une fois je vous le dis à chaque fois que quand je vois la boîte de vitesses à là tu retrouves le petit effet aussi tout autour comme je te dis là bas et bah et derrière la petite boîte à gants comme tu vois elle est assez profonde et assez grande pour derrière c'est pareil le petit cuir cuir rouge sur piqûre rouge un tout petit rangement et les sièges à l'arrière rouge pareil avec les petites ceintures noires là tu as un petit filet de rangement les petites aérations et avec un petit un petit truc pour brancher ton téléphone voilà le petit accoudoir alors pour ce qui est du coffre en même temps je vais te faire voir les clés parce qu'on peut l'ouvrir avec les clés elle se trouve comme ça vraiment joli avec le petit logo en noir tu cliques deux fois comme ça tu as les feux qui s'allument en même temps et tu vois le coffre qui s'ouvre tout seul voilà en vrai le coffre il était vraiment quand même beaucoup de place après les affaires du propriétaire je vais pas te faire voir mais tu as vraiment ouais tu peux vraiment comme d'habitude comme je te dis à toutes les voitures tu peux vraiment partir en vacances tu veux mettre des valises et tout ça dedans un cadavre si tu veux mais ça faut pas le dire mais en vrai ouais 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 t'as quand même t'as quand même de la place dedans voilà alors du coup je vais te la démarrer oh le start and stop qu'est ce que j'aime pas ça maman l'auto là j'ai fait un coup de poing la start and stuff en contre t'es là comment t'es bien basqué dans le t'es bien posé dans l'essai le propriétaire il me la met en mode sport il veut que je me tue avec une propulsion pour éviter c'est comment il se passe bien et tout ce fut pas doux ça se conduit bien par contre les vitesses où il se passe à un moment bien je vous disais tout à l'heure je trouve les palettes sont vraiment énorme énorme et comme ça tu mets vraiment bien tes quatre doigts dessus et tu peux tu les as vraiment bien en main tu vois par contre ils sont énormes les palettes il y a combien de rapports là tu veux un diesel ça un diesel pour partir en vacances voilà tu consommes rien du tout c'est archi bon pour partir en vacances en plus il fait beau c'est carrément qu'est ce qu'il a lui il a tête de mort on va regarder comme un mort comme ça en plus il fait comme je disais il fait archi beau c'est carrément agréable à filmer les voitures de ce temps là c'est plus agréable quand il y a du temps ouais 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 il manque un trou en trois panoramiques sur la voiture c'est le seul truc qui monte sinon ce sera parfait n'hésitez pas à m'ajouter sur ma réseau comme je vous dis comme d'habitude il s'affiche en bas de l'écran dans toutes mes vidéos et donc toute la vidéo tout le nom de la vidéo n'hésitez pas à m'ajouter sur mon staff c'est Johan du 761 et sur mon instagram sur full car tv et je vais pas donner l'instagram au propriétaire parce qu'il veut pas il veut pas se faire connaître sur les réseaux c'est son choix mais je remercie à lui maman j'habitais par là avant mon comprain je remercie à lui de m'avoir prêté la voiture puis ça fait toujours plaisir et tout ça d'avoir une petite confiance des propriétaires qui me prêtent toujours leur voiture ah ouais en fait ouais c'est ah oui bah en fait je suis con là je n'ai pas vu en fait après c'est italien non moi je comprends pas à l'italien ouais ça ça doit être en mode sport j'en fauche pas ça ça a bien changé quand même j'ai grandi dans ce bled là moi maman avant je traînais avec le mec là si tu regardes mes vidéos à mon avis ça m'étonnerait mais je traînais avec toi là ça marche pas quand même par contre les vitesses comment il se passe ça m'en revient la coupelle l'arrière tête et la pute tête ah non il y a 8 rapports tout à l'heure j'ai dit 7 mais il y en a 8 en plus c'est trop plus de choses il doit y avoir des trucs à désactiver alors je vais pas la mettre en crabe parce que le propriétaire il me prend sa voiture il regarde ma vidéo il il regarde l'écran il voit que je les pneus arrière de sa voiture ils brûlent il va faire maman qu'est-ce qu'il fait pas lui de l'autom qu'est-ce qu'il fait pas carabin ah qu'est-ce que j'aime pas le start and stop ça m'énerve rien ça il n'y a rien de pire tu parles les turbos en vrai en vrai par contre ouais c'est super confortable en vrai non c'est à mort confortable en voiture t'es archi bien posé tu es une route pas mal ouais 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 et même t'es bien backé dans le dans les sièges et tout tu sais tu bouges pas avec les petites robos que tu vois là en vrai c'est super bien dedans ça se conduit tout seul regarde t'entends rien t'entends pas le bruit de la route en vrai quand t'écoutes bien t'entends rien en vrai c'est super silencieux en vrai non franchement ouais c'est pas désagréable comme voiture c'est un fiole ouais petite fiolerie en vrai ouais c'est franchement j'aime bien le nombre de bagnole que j'ai essayé j'en aime beaucoup mais celle là belle auto ouais en vrai c'est une voiture à conseiller si t'as une auto à t'acheter une auto à te faire plaisir ah bah t'achètes ça comme auto ouais c'est bien en plus des petits boutons tu sais comme les ferrari et tout ça là les grosses caisses et tout là oh les vitesse comment il se passe vite oh c'est incroyable c'est fluide ouais c'est ouf tu sens pratiquement pas le passage de rapport c'est peut-être un petit diesel mais tu l'entends le petit après c'est peut-être c'est peut-être dans les enceintes aussi que t'entends le parce que les nouvelles technologies tout ça ils mettent le son des voitures dans les enceintes comme ça quand tu mets un haut de sport tu crois que le son il est plus énervé tu vois ah ouais ouais mais en fait c'est dans les enceintes et j'allais le dire en fait elle a un bon son quand même mais c'est trompeur aussi dans les enceintes je sais pas si on va ensemble ouais c'est fesprit en fait on va prendre un petit dos d'âne on va voir si ça se coule je vais pas manger le dos d'âne non plus je vais pas arracher le pare-chocs on va pas ? ouais ouais marche bien en plus les rapports il se passe j'adore les tu passes le rapport même à la pellette ou la voiture qui se passe tout seul au rapport la vitesse passe à une vitesse tu vois c'est incroyable regarde t'as vu qu'on va passer vite la vitesse ? ouais il va rouler l'accélération elle est agressif ouais ouais c'est une ze bonne boîte le petit dos d'âne pour un diesel elle est agressif ouais pareil elle bouge pas après j'étais à 30 km heure mais après il y en a un petit deuxième là j'aime plus ce que ça par contre le frein il est vraiment agressif le frein c'est peut-être moi qui appuie trop fort dessus mais il est vraiment agressif le frein non le frein mais pourtant c'est pas du céramique ouais 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 une petite secousse quand même là on est à 30 km la voiture elle bouge même pas dans les dos d'âne sur les dos d'âne c'est vachement bien tu fais ça avec une vieille auto t'as déjà ma clé plafonnier ? ouais regarde les vitesses comment il se passe regarde regarde oh ouais putain j'adore moi jouer une boîte d'auto comme ça moi je sais pas mettre à combien de temps du 0 à 100 je serais curieux de savoir moi je suis choqué des palettes le rapport comment il se passe vite frère moi je serais curieux de savoir du 0 à 100 à combien ? à 0 à 100 on est pas on est sur route française on peut pas trop faire des des 0 à 100 tu vois faut vraiment être sur circuit ou tout allemande dans les caractéristiques ah ouais ouais bah après faudra regarder sur internet ah ouais moi j'vois la même boîte sur la Camero ça fait 10 fois que je le dis mais ça fait 10 fois qu'a passant bien les rapports sur l'auto dis le bouton des palettes t'entends juste une tic tic et ça passe tout seul ouais c'est ouf en vrai c'est vraiment bien qualitatif et tout ça c'est une bonne qualité tu vois ah ouais moi je passerais tout le temps les palettes au les vites et ce palettes moi en plus ça freine bien si on en même pas une seconde j'ai arrêté mais t'es pas secoué comme certaines voitures quand tu fais un gros freinage non en vrai ouais les suspensions après niveau mécanique et tout ça je les connais pas trop mais niveau suspensions et tout ça elle doit bien bien être bien être optionné et certaines voitures tu vas faire un gros freinage je t'ai secoué à certaines voitures en vrai sans mentir sur certaines voitures quand tu fais un vrai freinage c'est en ligne droite le cul il fait ça sur certaines voitures en patou des style 200 tu sais les nouvelles 208 et les anciennes 208 tout ce qui est léger toi ouais voilà tout ce qui est léger le cul moi je me suis pas déjà fait peur mais ça peut être impressionné que t'as le cul il fait oh t'as l'impression que tu vas partir ouais tu vas te manger le la brôle quoi on va je suis choqué par contre le passage de rapport j'en ai vu des bagnoles avec des boîtes dsg qui les vitesses il se passait pas comme par exemple si vous avez déjà vu la vidéo du bmw330d que j'ai filmé là n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos les vitesses il se passait vraiment super rapidement mais c'est là je pense qu'elle est dans le top 3 mon parce que j'ai pas aller voir et surtout la chambre 10 pouces plus et à partager aussi et à t'abonner c'est comme ça que on va y arriver à faire à montrer d'autres d'autres autos allez j'en perds mes mots carrément avec le le passage de rapport depuis tout à l'heure je parle de ça mon père je parle pas d'autre chose la voiture c'est à eux de voir s'ils veulent voir d'autres belles autos il faudrait juste à t'abonner puis activer la cloche de notification pour ne rien arrêter tu vois vas-y papy que je te laisse passer puis j'arrache pas la journée parce que imagine qui c'est ça là comme les rs3 là bon bon en vrai c'est un mort qui fend vas-y mon copain tu peux y aller en plus t'as vu je sais pas si t'as remarqué depuis tout à l'heure mais tu sais on se promène y'a des gens et tout et il la regarde quand même la voiture c'est vrai qu'elle a une sacrée dégaine quand même la voiture la bouffe tordu en tout le tour je mange le poteau là le propriétaire juste à côté il se tire les cheveux alors du coup voilà je vous remercie tout de suite le propriétaire de m'avoir prêté sa voiture ça fait vraiment super plaisir ça fait vraiment le même choqué en plus c'était un ami d'enfance n'hésite pas à t'abonner à partager à activer la petite cloche de notification pour ne rien arrêter n'hésite pas à m'ajouter sur mes réseaux qui se trouve en bas de ton écran comme d'habitude dans toutes les vidéos on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et boujout les gars 1 1 1 1 1 1